Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne aujourd'hui je me trouve à Vancouver en Colombie britannique et je vais courir le semi de paris ici d'ailleurs je retire ça parce que ça ne me servira pas grand chose ici même s'il ya quelques cas faut pas tomber dans la psychose même s'il a été annulé pour des raisons de santé publique je vais quand même le faire je vais courir le long de la côte par ici je vais faire deux fois le tour de stanley park qui fait à peu près 9 km donc il faudra que je trouve quelques derniers petits kilomètres à faire sur mon traversée de lions bridge canada space qui est par là les coureurs bien matinaux comme vous pouvez les voir je lance la montre et c'est parti pour ce semi de paris en colombie britannique allez paris en plein coeur de la ville si vous avez l'occasion de venir ici déjà c'est une ville extraordinaire c'est un pays extraordinaire le canada de par sa richesse des paysages l'accueil de ses habitants c'est un peu l'amérique mais sans naître c'est quand même assez différent premier match parcouru soit 1,6 km plus que pas plus que douze je vous dis franchement à essayer de courir en maïs pour le moral c'est quand même mieux quand même plus cool une petite anecdote assez assez sympa pour les plus anciens du moins si vous souvenez de la série télé Mike Giver et bien Mike Giver avant avait une maison flottante ici malheureusement elle a disparu après il a racheté une maison enfin il a racheté les studios avaient tourné dans une autre maison plus dans la terre elle aussi a disparu donc si vous venez ici vous ne pourrez pas la visiter malheureusement mais bon si vous regardez les épisodes vous pourrez reconnaître facilement l'endroit Vancouver c'est aussi ça c'est pas une extrême pauvreté c'est plus que les prix de l'immobilier ici ont flambé cette dernière décennie pourquoi et bien tout simplement parce que de nombreuses familles asiatiques notamment chinoises ont investi ont acheté en masse des appartements pour leurs enfants leur pensant en pensant que ça les aiderait à obtenir un permis de résidence mais non bien sûr le gouvernement a refusé ça l'état a refusé ça mais ils ont quand même envoyé leurs enfants dans ces appartements qui obtiennent suite à leurs études un statut de résident puis deviennent canadiens et de fil en aiguille ils peuvent faire venir leur famille donc en fait c'est un investissement à long terme qui malheureusement pour les habitants de vancouver les pourrais locaux et ben fait grimper le prix de l'immobilier qui est enfin je sais pas si vous pouvez juste un petit appartement à peu près de à des 45 mètres carrés ici ça à peu près 500 mille dollars canadiens vous divisez un petit peu par deux ce qui fait entre 275 et 300 mille euros l'appartement par contre si vous vous achetez une maison là vous êtes dans le million de dollars canadiens regardez un petit rappel on est bien en territoire indien ici et je vais vous montrer pourquoi je vais faire un petit détour rapidement je traverse ici déjà regardez moi cette arche est ce que ça vous parle et bien si vous allez là vous tombez sur des totems c'est hallucinant non les vrais totems fait par des tribus je ne sais plus lesquels regardez moi ça un petit pic pour rappeler aux occidentaux qui n'étaient pas les premiers ici sur le continent allez c'est reparti n'oubliez pas de prendre la piste cyclable enfin non n'oubliez pas surtout ne pas emprunter la piste cyclable et prendre la piste réservée aux piétons c'est très bien aménagé c'est à l'anglo saxonne c'est carré par contre si vous trouvez sur la piste cyclable là vous allez vous faire engueuler à longueur de journe et ce qui est normal 3ème aïs ça va trop vite c'est trop cool plus que 10 voilà j'arrive à ce fameux pont qui date de plus de 100 ans il a été inauguré en 1938 le lion's gate bridge et devinez quoi bien par qui il a été financé je laisse deux secondes pour les avateurs de bière c'est un indice pour les autres chercher toujours 1 2 et bien tout simplement il a été financé par la famille guinness et oui tout simplement ils ont acheté un bout de terrain ici un bout de terrain là bas sur north vancouver et ils ont commencé à construire par des ingénieurs de montréal québécois et ils ont installé un péage et oui ils sont pas fous quand même la famille guinness donc toute personne qui traversait que ce soit une voiture un chariot un piéton un cheval même un cheval devait payer le péage a été depuis supprimé vous pouvez traverser et quitter l'île de vancouver pour rejoindre directement les montagnes north vancouver et west vancouver qui se trouvent là bas qui pour moi sont les plus belles places de vancouver s'il devait résider résider là bas sauf que il vous faut minimum un million de dollars dans les poches que je n'ai pas et c'est une plus belle et c'est une plus belle c'est une plus belle c'est une plus belle il est la plus belle il vafat et on comme une partie comme une čPo c'est un burn 1 1 1 revoici les rayons du soleil qui vont me réchauffer un petit peu parce que bon la course ça aide un peu mais bon comme je disais on est quand même au Canada et là à l'ombre je commençais un petit peu à me cailler il faudrait pas que j'attrape la grippe voilà j'ai fait le tour de Stanley Park ça fait pratiquement 7 miles depuis que je suis parti et comme je vous avais dit je vais traverser le pont Low Line Bridge alors je vais faire un petit demi-tour pour aller le traverser direction là-bas bon je vais reprendre la grande route où il y a l'écho ici je vais reprendre la grande route direction le pont après avoir passé ce petit refuge pour Canard et c'est parti on va s'y arriver au Lion's Gate Bridge alors ça va être très très bruyant vous voyez le nombre de passages de voitures qui passent je vais faire rapide il fait un peu plus de 1 km 8 allez 1 km 8 retour pareil ça va ajouter quelques kilomètres à mon semi j'en suis déjà à la 9ème max donc ça devrait être bientôt bientôt se terminer je vous rappelle ça se termine à 13.1 max pour un 21 km allez on traverse ensemble on regarde il est quand même grandiose il est à plus de 100 mètres je crois 111 mètres du sol voilà je suis arrivé au bout de ce pont je fais demi-tour je vais passer de l'autre côté je retourne j'en suis à 9,98 max pratiquement 10 il me reste encore 3 max à faire c'est super il est pratiquement terminé ce marathon ce semi marathon pardon de paris en colombie britannique allez c'est reparti sur le pont ça souffle extrêmement fort un vent très froid je suis gelé je sais pas si vous pouvez voir mais mes poils mais ils ont hérissé je suis à ma cascade parce que je pense qu'elle s'envole la cascade de forest gup quoi que ça donnerait l'occasion de racheter une nove un peu plus propre bon voici donc dans Stanley Park sur Stanley Park Drive il me reste deux miles pour terminer ce semi marathon vraiment trop 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 content de l'avoir fait ici finalement bon j'aurais pas la médaille de paris c'est dommage c'est comme ça une dernière petite anecdote ici regardez moi tous ces cyprès que vous voyez qui sont juste énorme mais ça c'est des petits ça généralement ils font un mètre plus d'un mètre de circonférence énormément de films sont tournés ici à Vancouver toutes les séries américaines pratiquement qui se passe en banlieue bas sont faits en fait ici parce que ça coûte moins cher d'une part et d'autre part il ya moins de problème de tournage ici et notamment si vous avez suivi la trilogie Toilite enfin pas la trilogie cette fille je crois et bah Toilite a été tournée ici carrément ici dans Stanley Park voilà voilà pour la petite info enfin il faut aimer les vampires qui brillent allez j'y suis presque il me reste encore quelques yards à faire 100 yards pour être précis je vais y arriver après 10 heures de vol pour arriver en colombie britannique 9 heures de décalage c'est à dire quand il est 19 heures à paris les 10 heures du matin ici j'aurais fini finalement ce marathon ça y est c'est officiel le marathon le semi marathon se termine j'arrête pas montre je continue à courir encore un tout petit peu que vous ayez la vue sur vancouver regardez regardez comme c'est magique comme c'est beau allez stop ça y est c'est fini le semi marathon de paris 2020 terminé ici à vancouver en colombie britannique pardon j'ai du mal à parler à trouver mon souffle au canada sous un temps d'hiver on est quoi le 4 mars c'est aujourd'hui je sais plus on est mercredi 4 mars c'est ça voilà c'est fait je suis content de moi bon je vais pouvoir aller maintenant faire du snow là-bas regardez-moi ces montagnes toute blanche elle n'attendent que moi prendre un bon petit d'âge avant récupérer une petite heure et prendre le bus pour y aller on se dit à très bientôt pour une nouvelle course pour une nouvelle aventure notamment j'en ai pas parlé mais regardez j'ai une nouvelle ceinture pour courir de chez sami ceinture sami c'est de haute savoie c'est français c'était plutôt bien j'en ferai une vidéo à part allez tous à bientôt bye sortez et courez bon peut-être couvert cette fois ci à bientôt salut